Seigneur Jésus, nous te remercions pour la vie de ton fils dans le cœur de qui tu as mis de poser cette question. Je prie pour son âme, je prie au Seigneur Jésus pour sa croissance spirituelle. Je te remercie mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que tu as trouvé le moyen de parler à ton fils et tu as trouvé le moyen également de l'encourager pour qu'il comprenne que tout ce qu'il y a dans ce monde va passer, mais ta parole ne passera jamais. Merci pour sa foi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, pasteur, j'ai une question. Nous allons regarder ensemble la question du frère, n'est-ce pas? Le frère demande sa question. C'est, bonsoir, pasteur, j'ai un sérieux problème. Nous allons copier cela ensemble et nous allons lire ça ensemble. Je vais copier ça ici, n'est-ce pas? On va faire le copier collé et puis je vais mettre ça à 40 pour que nous lisons ensemble. Donc, il dit, bonsoir, pasteur, j'ai un sérieux problème sur les interdits concernant les animaux impus, écrit dans Lévitique 11 et Deutéronome 14. Donc, il dit qu'il a un sérieux problème concernant les animaux impus. Bien évidemment, n'est-ce pas? Si nous partons dans Lévitique chapitre 11 ensemble pour essayer d'avoir une idée de ce que le frère dit, n'est-ce pas? La Bible dit dans Lévitique chapitre 11, verset 1, que l'Éternel parlait à Moïse Aaron en disant, parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux que vous mangerez d'entre toutes les bêtes qui sont sur la terre. N'est-ce pas? Vous mangerez parmi le bêta tous ceux qui ont l'onglet divisé et le pied fouché et qui ruminent. Mais vous ne mangerez point d'entre celles qui ruminent et d'entre celles qui ont l'onglet divisé. Le chameau, car il rumine, mais il n'a point d'onglet divisé, il vous sera souillé, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et également, dans Deutéronome chapitre 14, c'est la même chose, ok? Deutéronome chapitre 14, c'est la même chose, je ne suis pas en train de tout lire parce que je ne suis pas là pour lire la Bible pour toi, ok? Donc, vous êtes les enfants de l'Éternel Vaucre Dieu. Et je sais que je veux que tu comprennes ça, c'est très important, n'est-ce pas? Vous êtes les enfants de l'Éternel Vaucre Dieu. Ne vous faites point d'incision, ça veut dire que ça, ce sont les tatouages, ne faites pas ça, ok? Et ne vous rasez point les yeux pour un mort, ok? Car tu es un peuple consacré. Tu es un peuple consacré, n'est-ce pas, à l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel t'a choisi d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre pour que tu lui sois un peuple particulier. Pour que tu lui sois un peuple particulier, un peuple séparé, un peuple sain. Et maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour savoir que vous n'êtes pas comme les autres? Il dit, tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les animaux que vous mangerez, le bœuf, le mouton et la chèvre, n'est-ce pas? Le cerf, le dingue, machin, etc. Il va citer la liste de ce qu'il doit manger et ce qu'il ne doit pas manger. Maintenant, il faut comprendre ça sur le plan spirituel. Maintenant, parce que Dieu veut que les enfants d'Israël soient particuliers. Il ne veut pas qu'ils soient comme les autres. Il a dit que, bon voilà, vous n'allez pas manger certaines choses. Vous allez seulement manger, on se comprend, vous allez seulement manger ça et ça et ça et ça. Et quand les gens vont voir que vous ne mangez pas certaines choses, ils vont savoir que vous n'êtes pas comme eux. Que vous êtes sain, que vous m'appartenez, vous n'êtes pas comme eux. Vous m'appartenez. Vous allez seulement manger le bœuf, la chèvre, le sel, mais il y a des choses que vous ne devez pas manger. Est-ce que tu me comprends? Ça, c'est parce que les gens doivent voir que vous êtes différents. Maintenant, rappelle-toi que lorsque Jésus est venu, et c'est là où nous allons partir, et ça je pense que c'est dans Marc, si je regarde bien, n'est-ce pas, c'est dans Marc chapitre 7 verset 15. Marc chapitre 7 verset 15, n'est-ce pas? Dieu lui-même dit dans sa parole que rien de ce qui est hors de l'homme et qui entre en lui ne peut le souiller. Mais ce qui sort de lui, voilà ce qui souille l'homme. On se comprend? Donc, il n'y a pas quelque chose que tu vas manger qui va t'empêcher dans le paradis, qui va te suer. Mais c'est ton comportement. Maintenant, quels sont ces animaux? Rappelle-toi, nous avons vu que les oiseaux du ciel, ce sont les précipités aériennes. Les animaux de la terre, ce sont les précipités territoriales. Et les poissons de la mer, ce sont les précipités, n'est-ce pas, marines. Nous avons étudié tout cela, les différentes dimensions. Nous avons vu cela. Maintenant, lorsque la Bible parle, n'est-ce pas, c'est parce que Dieu voulait montrer ou alors projeter les enfants d'Israël aux autres qui sont différents. Maintenant, comment cela s'applique à non? Rappelle-toi toujours, acte chapitre 15, la décision du conseil de Jérusalem. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des juifs. Et Jésus lui-même dit ici que rien de ce qui entre ne peut te souiller. Tu peux tout manger. Mais comment est-ce que cela se convertit? C'est pour cela que lorsqu'on dit que tu es un chrétien, tu ne dois pas t'habiller comme les autres. Ton langage, la façon que tu parles doit être différent. Est-ce qu'on se comprend? Quand les gens te regardent, les gens doivent pouvoir voir que tu es différent des autres chrétiens. Tu ne dois pas être commun. Mettre le faux machin, le truc, si tu ressembles à une sorcière même, avec tous ces trucs-là, on te voit dans ton église. Il n'y a aucune différence entre toi et les autres. On se comprend? Il n'y a aucune différence. Et c'est cela que Dieu recherche. Il dit que tu dois adopter un mode de vie, ok? Tu dois adopter un mode de vie qui te ferait différent. Que lorsque les gens te regardent, que les gens se posent des questions comme, attends, la personne ne s'y est comme ceci. On se comprend? Ça, c'est la différence. Parce que tu es consacré à l'éternel. Et parce que tu fais cela pour Jésus. Tu ne fais pas cela pour ton mari. Tu ne fais pas cela pour ton pasteur. Tu ne fais cela. Tu es différent. Et c'est parce que cette principauté-là, les oiseaux du ciel, n'est-ce pas, les poissons de la mer et les animaux qui remplissent sur la terre et tous ces trucs-là, n'ont pas d'impact sur toi. Toutes ces principautés-là. Tu es un peuple consacré. Les gens vont te dire, mais regarde-moi une fois comme ça. Tu ne me mets pas les boucles. Non. Toi, tu ne fais pas cela. Tu ne fais pas cela pourquoi? Tu ne fais pas cela à cause de Jésus. Donc, il n'y a pas quelque chose que le chrétien ne mange pas. Le chrétien peut tout manger. La bibliothèque n'est rien de ce qui est hors de l'homme et qui encle ne peut le souiller. Mais ce qui sort de lui, voilà ce qui souille l'homme. C'est ce qui sort de toi. C'est ton comportement. C'est ta façon de parler qui peut te souiller. Quel est le langage? Comment est-ce que tu écris? Tu vois pas les chrétiens? Oh, je dis, j'aime la meuf. J'aime la meuf, là. Ça, ce n'est pas un langage chrétien. Oh, gars, tu vois, je t'ai dit, je, 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 il écrit. Je t'ai, t'ai, il crie, t'di, il me dé, il me dé, il me dé. Non, un chrétien n'écrit pas comme ça. Quand tu es un chrétien, tu écris, mon gars, je, j, e, je t'ai, t'ai, apostrophe, a, i, d'd, it. Tu dois écrire normalement. Je vous ai dit qu'un enfant de Dieu ne fait pas les abréviations Un enfant de Dieu ne fait pas les abréviations Bon bien évidemment pas quand tu es en terminale Et que le professeur est en train d'écrire Tu fais l'électrobre parce que tu veux récupérer Mais je parle quand tu es en train d'écrire Parce que tout ça est important Dans ton comportement quotidien Les gens doivent voir Quelque chose de différent en toi Quelque chose qui n'est pas comme Tu dois même être différent même de ton pasteur Tu dois même être différent même de la femme de ton pasteur Quand on entre dans ton église Ou les membres de ton église doivent te regarder Et voir que tu es vraiment différent Ça veut dire que tu es consacré On se comprend Donc c'est pour cela que Dieu avait dit aux enfants d'Israël Que vous ne devez pas porter certains habits Vous ne devez pas marier certaines nourritures Parce que je veux que les autres sachent que vous ne mangez pas ça On se comprend Donc c'est tout ça licence Donc c'est ça Je vous ai dit que la Bible c'est un livre spirituel Et il ne faut jamais oublier Acte chapitre 15 On se comprend Que nous sommes les païens convertis Et Dieu attend de nous Que nous évitons Les viandes sacrifiées aux idoles Ça veut dire quoi ? Quand les musulmans font leurs fêtes Et qu'ils sacrifient les histoires là pour les démons Toi en tant que chrétien Tu ne t'as pas dit que ça c'est mon ami Tu vas manger les choses qui sont sacrifiées aux idoles Non Ça ce sont les choses sacrifiées aux idoles Comme nous avons également vu n'est-ce pas Tous ces faux cheveux Qu'on offre un idole en un de pour les démons là Et toi tu prends tu mets sur ta tête Ok ? C'est la même chose Ça ce sont les choses sacrifiées aux idoles Et on ne doit pas toucher à ça On se comprend Donc c'était en fait ça En essence n'est-ce pas La réponse à la question de l'auditeur Si toi également tu as des questions n'est-ce pas Tu peux nous écrire Contact à la sainteté.com Contact à la sainteté.com Et le pasteur Christian Te repongra On se retrouve tout à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz